Une invitation à de la plonger en apnée, ou en tout cas à estimer à quel niveau de profondeur se trouvent des requins, c'est tout le sommaire de ce nouveau live de TVD Critique. Bienvenue à vous ! Les auteurs Romain Catergian, à qui l'on doit notamment Monster Café, et Anthony Perron, à qui l'on doit Knock Knock Dungeon, nous invitent dans un jeu de société au nom de Dive à estimer à quel niveau de profondeur se trouvent des requins, des tortues et des raies menta. Avant de vous donner mon avis, je vous invite tout de suite à découvrir le plateau de jeu. Dive est un jeu prévu pour des parties d'environ 30 minutes, à partir de 8 ans, et pour 1 à 4 joueurs. Comme on peut le voir ici, vous avez une piste de score, un plateau central sur lequel sont entassées 32 cartes transparentes, sur lequel sont dessinés différents éléments du décor, que ce soit des requins, des tortues, ou simplement des éléments sous-marins qui viennent habiller le jeu. Et puis, chaque joueur reçoit un paravent, une piste de jeu sur laquelle il va pouvoir estimer à quelle profondeur se trouvent les requins, les tortues, ou éventuellement les raies menta, et puis des jetons qui vont justement lui permettre d'estimer avec plus ou moins d'assurance, et puis surtout de pouvoir parier sur le fait d'être celui qui obtiendra les points en fin de manche. Concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, chaque joueur va pouvoir observer la partie centrale, et il va estimer, on peut le voir ici, on a des requins qui sont en train de nager dans les profondeurs, on a également une tortue, eh bien, chaque joueur va estimer s'il y a un requin sur la première feuille, sur la deuxième, sur la troisième, la quatrième, ou la cinquième. Comme on le voit ici, par exemple, le premier joueur a estimé qu'un requin était sur le premier flyer, qu'il y avait un requin également sur le deuxième, un requin sur le troisième, et puis un élément, ou une tortue, ou une raie menta, sur la quatrième, ou sur la cinquième. Celui d'à côté, lui, par contre, estime qu'effectivement, il y a un requin aussi sur la première feuille, mais il n'est pas sûr qu'il y en ait un sur la deuxième, il pense que plutôt il y a une tortue, et voire même peut-être une raie menta. Par contre, en troisième profondeur, il estime qu'il y a un requin, et ça, pour le coup, il en est sûr. Et puis, à la quatrième profondeur, pareil, pour lui, il estime qu'il y a un requin, par contre, il s'arrête là, il n'est pas obligé de valider les cinq profondeurs. Alors, une fois que tout le monde a fait ses mises, eh bien, on va vérifier. À l'aide d'un support blanc, qui est également fourni dans le jeu, eh bien, on prend la première carte océan, on appelle ça comme ça, c'est une celluloïde transparente, et on se rend compte qu'effectivement, il y a bien un requin, et il y a également une tortue. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tout simplement, on va regarder quel joueur a mis la plus grosse valeur sur le requin. C'est lui, celui de droite, il a mis une valeur de 5, alors que celui de gauche a mis une valeur de 1. Donc, celui qui a mis la valeur de 5, eh bien, va pouvoir progresser, va pouvoir faire avancer son nageur. Ensuite, eh bien, on va vérifier chaque celluloïde. Voilà, là également, le deuxième celluloïde, ah pardon, hop, voilà, le deuxième celluloïde comprend également un requin. Et on va faire comme ça, jusqu'au cinquième celluloïde. Et puis, une fois que tout ça est fait, on compte les points. Et alors, tant qu'on reste sur la partie la plus claire de la piste de score, eh bien, on va garder simplement à quel niveau de profondeur est allé le plongeur sans se tromper. Et on va marquer les points. Par contre, une fois qu'on arrive en eau profonde, c'est-à-dire la partie la plus sombre de la piste de score, eh bien, dès qu'il y a une erreur sur l'estimation, eh bien, le joueur perd tous ses points. Et donc, il n'en marquera absolument pas. Voilà, pour la prise en main, donc, le jeu se présente de cette manière-là. Il y a différentes variantes que l'éditeur propose. Alors, pour commencer, on va retrouver des compagnons. Alors, ces compagnons, ils vont permettre, en fait, au joueur de pouvoir aller plomber l'évolution, la progression, plutôt, de ses autres concurrents. Alors, on peut avoir, par exemple, lui, qui va permettre de masquer une partie de la piste centrale. Et puis, on va avoir, voilà, on va en avoir, qui vont permettre, au contraire, d'aider le joueur à progresser plus vite. Et ainsi de suite. Voilà, ça, c'est une première variante. On a une deuxième variante avec, ici, les cartes chef de village. Alors, ces cartes-là, en fait, elles permettent de rajouter ce petit nageur noir, là, ici, qui est, en fait, donc, le chef du village. Et lui, en fait, c'est un joueur fictif. Et on estime, comme on peut le voir sur les cartes chef de village, hop, on va le mettre dans, voilà, dans le bon sens, que, ben, lui aussi, il a fait ses estimations. Sauf que, dans le jeu, quand il y a le chef du village, on part du principe que le chef du village a toujours raison. On peut voir, ici, que le chef du village a, lui aussi, fait ses prévisions. Et on part du principe qu'il a toujours raison. Donc, ça va forcer, en fait, les autres joueurs à vraiment affiner leurs estimations et donc à pouvoir dépasser ce joueur-là. Voilà. Après cette présentation, on se rend compte très, très rapidement que Dive est malheureusement un jeu qui atteint très rapidement ses limites. Une fois qu'on a fait deux, trois, quatre parties, ben, voilà, on a fait le tour du jeu. Et du coup, ben, même si les parties sont de 30 minutes, et ben, voilà, au bout de deux heures de jeu, on se dit, ben, c'est bien, mais on en a fait le tour et on n'a pas forcément envie d'y retourner. Et c'est dommage parce que le jeu proposait quand même une promesse qui pouvait amener à beaucoup plus de choses. Alors, on peut tout juste espérer que les auteurs, finalement, se décident à apporter de nouvelles extensions qui viennent pimenter encore plus le jeu parce que, là, ben, même avec les variants, que ce soit les compagnons ou que ce soit le chef du village, ben, voilà, c'est un peu drôle. Ce sera peut-être bien avec, dans un cercle familial avec des enfants en bas âge, puisque le jeu commence à partir de 8 ans, mais une fois qu'on atteint la limite au-dessus, ben, par exemple, pour les soirées entre amis, jeunes adultes et ados, ben, le jeu n'ira pas plus loin qu'une ou deux parties histoire de démarrer et de faire une introduction un petit peu amusante. Voilà. Il n'empêche, les magasins viennent de rouvrir et notamment les magasins de jeux. Alors, n'hésitez pas, allez les voir, allez vous faire plaisir, allez vous laisser séduire par les jeux de société. Les éditeurs en éditent énormément et c'est l'occasion, vous retrouverez forcément un jeu qui vous plaira. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et puis on se retrouve très vite avec un excellent jeu qui est certainement notre coup de cœur. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501